Bonjour à tous et bienvenue à Zétain, notre nouvelle étape du Mosaic on Tour. Vous allez pouvoir découvrir ce village sous tous les angles, y compris vu d'en haut, puisque nous vous proposons comme chaque jour la carte postale aérienne de la commune. On va aussi profiter de cette émission pour vous raconter la petite histoire de l'église Saint-Marcel. L'avenir, ce sont les jeunes, à Zétain comme ailleurs, ils vont tenter de prouver qu'ils sont les meilleurs à travers les défis qui leur sont proposés par Saint-Marcel. L'artiste du village, c'est Laurent Barthel, il sera en direct à la fin de cette émission. Enfin, les invités vont se succéder sur ce plateau, honneur au maire. Bernard Fouillac-Garry, bonjour. Bonjour Julia. Et merci beaucoup de nous accueillir ici aujourd'hui à Zétain. Alors vous allez avoir l'opportunité de nous en dire un peu plus sur votre commune dans un instant, mais je vous propose d'abord d'écouter l'histoire du surnom des villageois. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pro. Le surnom des Zétain-Joies, c'est Zétain-Moulet. En français, taureau de Zétain. En allemand, Tachetillon. Il y avait dans le temps, juste dans les années 1930, un éleveur qui était l'employé de la commune. Il n'y avait qu'un animal sur l'ensemble du terrain qui recevait toutes les vaches. Et la commune donnait une petite subvention et mettait à la disposition de l'éleveur un terrain, un pré d'environ d'un hectare. Et chaque propriétaire qui venait voir visiter le taureau devait payer un petit honoraire. Alors, ça faisait donc du pain sur la planche pour les voisins à droite ou à gauche ou du nord au sud et qui ont profité pour nous donner ce nom de Zétain-Moulet. Alors, on est à Zétain, donc forcément, on parle de Zétain. Mais en fait, finalement, ici, il n'y a pas que Zétain. Non, il n'y a pas que Zétain, parce que Zétain, c'est une commune, mais c'est deux villages, deux villages Zétain et Didin, avec le charme du Val-de-Sahar. La moitié de la surface du banc, 600 hectares, la moitié de la surface est boisée. Donc, les touristes sont gâtés avec le patrimoine historique, on l'entend en ce moment. On a un village assez dynamique, mais avec des associations, avec des membres vieillissants. Donc, on essaye cette année et l'année dernière et l'année suivante de mettre le paquet sur les infrastructures pour attirer les jeunes dynamiques. Donc, on voit l'ère de jeu. On en investit aussi également beaucoup dans l'école. On va cette année refaire la salle polyvalente avec une nouvelle bibliothèque. Et puis, on essaye aussi de remettre en route notre café-restaurant. Et donc, de beaux projets encore en cours et à venir. On reviendra pour montrer à nos téléspectateurs ce qui se passe de beau, ce qui se passe de nouveau ici à Zétain. Merci encore pour votre accueil. On va voir maintenant de quoi sont capables vos jeunes administrés. Parce que justement, vous dites, on met le paquet sur les jeunes. Eh bien, pour le premier défi, le maître mot, c'est l'originalité. Sandrine, tu es bien entourée. C'est à toi de leur expliquer. Oui, je suis bien entourée. Je suis avec les jeunes de Zétain. Ils auront tout le temps de l'émission, comme pour les autres jours, pour réaliser des photos drôles et originales. Je vais leur remettre tout de suite l'appareil photo. Et on les retrouvera tout à l'heure vers la fin de l'émission pour voir avec eux ce que ça a donné. En attendant, je leur souhaite bonne chance et je rends l'antenne à Julia. Et pendant que ces jeunes se lancent dans le premier défi, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Claire Leborgne. Bonjour. Bonjour, Julia. Alors, on va parler de danse country. Vous êtes venu déjà avec le chapeau. C'est sympa. Mais je vous propose d'abord de planer, de planer au-dessus de Zétain. C'est la carte postale aérienne du village. Écluse numéro 23 du canal de la Sars. Bienvenue à Zétain. Environ 900 habitants sont installés là, entre la Sars et le chemin de fer. Zétain, comme beaucoup de villages alentours, est jumelé avec une commune charentaise, Jari, qui a accueilli les Zétainjois lors de l'évacuation en 1939. Mais Zétain est aussi jumelé avec la commune de Tollet, en Sars, qui a joué un rôle important dans l'histoire de Zétain depuis le Moyen-Âge. Zétain et son annexe Didin, sur l'autre rive de la Sars, ont toujours été réunis. Appartenant à l'abbaye bénédictine de Tollet, leur histoire est commune. Grâce au patronage que l'abbaye de Tollet a exercé sur le village, aujourd'hui, Zétain possède un des plus intéressants sanctuaires classés de l'est du département, l'église Saint-Marcel, dominée par une tour Porsche cylindrique à quatre étages, datant du XIe siècle. Quand il fait beau, c'est dehors que l'on a le plus de chances de croiser les Zétainjois. La forêt communale de 140 hectares offre un cadre idéal à la promenade. La commune a mis en valeur quelques chênes centenaires à découvrir, mais aucun n'est aussi vieux que le majestueux marronnier à côté de l'église, qui serait âgé de 400 ans. Zétain et Didain ont de quoi accueillir le passant. Deux restaurants pour apaiser les estomacs des promeneurs, cyclistes ou autres voyageurs de cette vallée de la Sare. Par la route, le chemin de halage, le chemin de fer ou sur l'eau, tous les chemins mènent à Zétain. Ne le manquez pas. Et on redescend sur Terre pour la prochaine interview, puisque évidemment, quand on veut parler de danse, pour danser, il faut avoir les pieds sur la terre ferme. Marie-Claire Leborgne, racontez-nous, votre club de country, il existe depuis quand ? Il fonctionne comment ? Oui, alors, le club, il a été créé en septembre 2009, donc il est tout jeune. Nous avons deux séances. Nous avons une séance pour les débutants, où on apprend les pas de danse, donc à partir de septembre. C'est le mardi soir à 19h30. Une autre séance, le jeudi, pour les confirmés, pareil, à 19h30. Les séances, on a trois animateurs, deux pour le cours des débutants, un pour les cours des confirmés. Il y en a toujours grand plaisir à se retrouver. C'est plaisant, c'est convivial, il faut l'avoir vécu. Et puis, il faut vous rejoindre. Alors, ça se passe où ? On leur dit d'aller où, aux gens ? Oui, alors ça, c'est une très bonne question. C'est tout simplement à Zétain, à la salle de fête, qui est à l'entrée du village. Donc, le mardi, le jeudi, à partir de 19h30, on est super bien accueillis. Et puis aussi, un grand rendez-vous en septembre ? Oui, en septembre, nous avons notre grande fête. Tous les ans, en fin septembre, on anime une soirée country avec des artistes qui viennent souvent de loin. Cette année, ce sera le 24 septembre. Et ce sera animé par Pat. C'est vraiment une référence française. Il vient des Ardennes pour passer une soirée avec nous. Voilà, donc que ce soit pour apprendre ou pour danser, pour ceux qui sont déjà confirmés ou simplement découvrir le temps d'une soirée, c'est toujours rendez-vous à la salle des fêtes. C'est toujours rendez-vous à la salle des fêtes. C'est pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Eh bien, c'est super. On vous souhaite une belle continuation. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On va maintenant laisser la parole à Sandrine pour qu'elle nous détaille les prévisions de Météo France pour demain. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Et finalement, pour aujourd'hui, on sera passés entre les gouttes. Mais pour demain, la pluie et les orages risquent d'être réellement de retour. Les averses seront d'abord localisées en matinée, puis plus fréquentes l'après-midi. Mais même si le temps ne nous incite pas à sortir, les températures, elles, restent de saison, avec de 17 à 19 degrés le matin et de 25 à 27 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le vendredi 22 juillet. Nous fêtons les madeleines et le soleil nous accompagnera de 5h52 à 21h24. Je vous retrouve dans un instant pour le défi foot. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon fiole, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Maman, je t'aime ! Maman, tu m'emmènes à la gym ? Maman, tu m'emmènes à la gym ? Maman, je t'aime ! Oh, comme je suis contente de te voir ! Alors tu étais à l'école aujourd'hui ? Oui, ça c'est très très bien. Ah, je suis ravie ! Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez ! Et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. C'est l'art de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Et c'est parti pour le défi foot. Alors on s'est un petit peu entraîné tout à l'heure et ils devraient être prêts. Je vous rappelle les consignes, ils devront tourner sept fois autour de leur ballon avant de tirer et d'essayer de marquer un but. Et ils auront une minute tout pile pour faire tout ça. Alors on va commencer tout de suite. on pose le premier ballon par terre, on attend le coup de sifflet et à ce moment-là, c'est parti. Alors comme d'habitude, le public qui est aujourd'hui très très motivé va compter le nombre de tours qu'ils font autour de leur ballon et les applaudiront s'ils marquent un but. Oh, c'est manqué ! Ouais ! C'est un but ! Premier but. Je fais un petit tour du côté du temps. Encore 30 secondes, vous êtes pile à la moitié du temps. Ouais ! On va dire que c'est un poteau rentrant. On est à deux buts sur trois tirs. Et là, celui-ci, il est à côté. Allez, allez, vas-y ! C'est le dernier lancé. Tire ! Oh, c'est manqué ! Ils auront mis deux buts, il me semble. Je regarderai tout à l'heure. En tout cas, le public les a très bien encouragés. Je vous retrouve tout à l'heure pour les autres défis. A tout de suite. Et moi, entre-temps, j'ai un autre invité qui m'a rejoint sur le plateau. Lucien Schlegel, bonjour ! Bonjour ! En tenant le micro bien près de vous pour que les téléspectateurs vous entendent bien, s'il vous plaît, parce que vous avez plein de choses à nous raconter. Parce que vous, c'est impressionnant, ça fait 55 ans que vous vivez à Zétain. Et du coup, vous êtes en mesure de nous raconter comment était Zétain il y a 55 ans. Exactement. J'ai été nommé en 61, instituteur à Zétain. Je peux vous dire que dans le logement, nous avions de l'eau, mais dans le village, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'égout. Il n'y avait pas de trottoir. J'ai connu le Zétain d'il y a 50 ans qui, maintenant, a totalement changé. Et donc, vous avez vu tout ça se construire au fil des années ? Voilà, le changement. Le changement qui est étonnant. Alors, les conduites d'eau, les égouttes ont suivi très vite vers les années 70. Et aujourd'hui, nous avons une station d'épuration, nous avons une déchetterie. Donc, c'est le village tout à fait moderne et très bien fleuri, disons. Alors, la commune fait beaucoup de publicité pour la floraison du village. Et puis, ça vient du début jusqu'à la fin, de l'entrée jusqu'à la sortie de Zétain. Et puis, le progrès, c'est bien. On s'habitue rapidement à toutes les facilités du monde moderne. Là où on s'habitue le moins, c'est de voir la population qui change. Lorsque je suis arrivé, avec mon épouse, nous connaissions les familles du bébé jusqu'au grand-père. Aujourd'hui, la population a totalement changé. Lorsque vous traversez le village, la moitié des gens, vous ne les connaissez plus. Eh bien, cette émission, ça va être l'occasion pour vous de faire la connaissance déjà de tous ceux qui sont dans le public. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va vous raconter maintenant une autre histoire. Elle fait la fierté des états un joie. L'église Saint-Marcel, construite par les moines bénédictins de Tollet, a bénéficié en 2011-2012 d'importants travaux de restauration. Petite histoire d'une architecture unique dans la région. Au club Bouygues de Sarguemines, Fort-Bac et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique. Le sur-mesure. Fiers-Monuiserie. Édifice emblématique de Zétain, l'église Saint-Marcel est classée monument historique depuis 1891 à cause de son histoire, de son architecture et de ses magnifiques vitraux. A première vue, l'église paraît faite de plusieurs morceaux et pour cause, ses composantes juxtaposées ont été construites à des époques différentes. Une tour cylindrique à 4 étages de 20 mètres de hauteur dont la partie supérieure donne à penser qu'elle remonte au XIe siècle. Elle repose, comme à Rheinheim, sur des murs romains. La nef, la partie centrale de l'église, date sans doute du XIe et du XIIe siècle. Elle forme un rectangle d'une longueur de 16 mètres 44. Enfin, le cœur. Construit dans la première moitié du XVe siècle, il est de style gothique. Pour en savoir plus sur cet édifice, l'Office de tourisme de Sargemin propose régulièrement des visites guidées. Deux heures ne seront pas de trop pour décortiquer cette architecture singulière, le mobilier et les vitraux remarquables du cœur. Et c'est au tour maintenant du défi des questions et aujourd'hui je suis avec Margot. Coucou Margot ! Bonjour ! Alors, je vous rappelle, le but du jeu, c'est de répondre à des questions mais sous forme décalée, c'est-à-dire que la première question, elle ne va pas y répondre et elle y répondra à la deuxième. Donc ça fera un enchaînement de questions et de réponses décalées, vous allez voir. Ça va être plus facile à comprendre quand on le fait. Alors, est-ce que tu es prête ? Oui. Elle est prête. Alors, on va commencer tout de suite. Quel est ton animal préféré ? Tu gardes la réponse en tête. Qui est le maire du village ? Le tigre. Quelle princesse a chanté Libérée, délivrée ? Bernard. Citer un humoriste. La reine des neiges. Avec quoi se coiffe-t-on ? Gad elmalet. Que voit-on parfois dans le ciel ? Une brosse. Que manges-tu au petit déjeuner ? Le soleil. Quel est ton film préféré ? Des tartines. Et donne-moi le nom d'un os du corps humain. Harry Potter. Et est-ce que tu as la réponse à la dernière question ? Oui, le fémur. Eh ben, c'est très 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 bien répondu. C'est un sans-faute, avec des réponses qui sont venues très rapidement. Je crois que c'est presque notre meilleur candidat. Enfin, notre meilleure candidate, vu que c'est une fille. Vous pouvez l'applaudir très très fort. Et quant à moi, je vous retrouve dans un instant pour le défi des photos et je vous laisse avec Julia. Eh oui, puisque maintenant, on va parler de tourisme, de chasse aux Pokémon, et puis de contrôle franco-allemand de police. Tout ça, ça fait partie de l'actualité. Voici le résumé de l'info du secteur en images. Double surprise hier pour ces automobilistes. Non seulement ils ont été contrôlés par des policiers, mais en plus, il y avait des forces de l'ordre de deux nationalités, des Allemands et des Français. Contrôle d'identité et de véhicules était au programme. Pour la polizei, il est très important que les policiers de toute l'Europe travaillent ensemble car la criminalité ne tient pas compte des frontières. Elle ne s'arrête pas à un pays. On le constate particulièrement dans les circonstances actuelles en Europe. Un sentiment également partagé par ses collègues, qu'ils soient Allemands ou Français, d'autant qu'en une semaine, les deux pays ont subi des attaques terroristes. Les opérations communes menées hier avaient notamment pour objectif de rassurer la population en montrant la présence des forces de l'ordre. Ce partenariat entre policiers français et allemands de part et d'autre de la frontière est ancien. On a ainsi l'habitude de croiser régulièrement des patrouilles mixtes sur les marchés de Noël ou à l'occasion du festival de la Saint-Paul. Nous pourrons aussi bien opérer des contrôles circulatoires, des contrôles routiers, des contrôles de flux automobiles, mais aussi des contrôles de toute autre nature. Et je pense en particulier à des contrôles de tout ressortissant qui seraient dans des lieux recevant habituellement du public, des lieux publics qui ne nous empêchent pas bien évidemment sous le contrôle de l'autorité judiciaire et sur acquisition du procureur côté français à procéder à des fouilles, à des contrôles et à des vérifications d'identité. Après Eschringen, les policiers allemands et français se sont rendus à Sargumine. Ils sont notamment allés patrouiller dans des établissements recevant du public. On est toujours amicalement accueillis. Les gens sont toujours prêts à aider et rien qu'hier, voilà ce qui m'est arrivé. La chaîne de mon vélo a sauté, quelqu'un est arrivé et m'a dit je m'en occupe. L'accueil Sarguminois, voilà donc ce qui fait revenir Bernadette Kuhn et Hans Backes lors de leur trajet en bateau de plaisance. Ces deux retraités allemands, originaire de Metzlar, font escale tous les deux ou trois ans dans la cité faïencière. Il s'agit souvent du premier arrêt d'un voyage les menant jusqu'à Metz ou Nancy ou comme cette fois-ci Strasbourg avant une remontée du Rhin pour rejoindre Coblans et la confluence du Rhin et de la Moselle. Si le tourisme fluvial est l'un des plus visibles à Sargumines grâce au port situé au cœur de la ville, il n'est pas le seul. L'office de tourisme relève aussi de nombreux passages de touristes à vélo grâce aux pistes cyclables de la région et plus sommairement en voiture. Mais il est un mode de transport qui a progressé de manière phénoménale, le camping-car. Nous avons effectivement enregistré un bon de fréquentation en termes de nuitée. On a pu enregistrer une hausse de 28%. Ça c'est quand même assez positif. Alors plus qu'on attendait parce qu'habituellement ce n'était pas aussi élevé, ça ne dépassait pas les 10% forcément sur l'année. Donc là, aller à 28% c'est déjà énorme. C'est d'ailleurs une aire d'accueil agrandie qui est proposée au camping-cariste. Parmi ses utilisateurs, certains sont des habitués comme Antoine Conrad. Je suis né de la région, je reviens constamment faire de la marche le bord de la Sare et on fait du camping-car de l'année. Et comme on a la famille de la région, on revient constamment dans la région. Ça nous fait une étape assez agréable. Le changement de barrière rendant le site plus accessible qu'auparavant est parfois montré du doigt par les camping-caristes. Toutefois, de nombreux points positifs sont aussi relevés notamment le tarif, 6 euros pour 24 heures et l'emplacement en bord de Sare. Le but du jeu, c'est de conquérir du territoire, de rencontrer des gens et de capturer les Pokémon qui sont disponibles. Attrapez-les tous ! L'objectif reste le même mais cette fois, la franchise Pokémon innove en obligeant les joueurs à sortir de chez eux. En effet, pour pouvoir capturer Pikachu, Salamèche et les autres, il faut aller les chercher soi-même. Un jeu qui fait marcher alors que la version officielle du jeu n'est même pas encore sortie. C'est impressionnant qu'il y en ait tellement. C'est pas une si grande ville, Sargamine, et sur le groupe, on a déjà dépassé plus de 200 personnes, ce qui était complètement inattendu. On était 7 amis, on a créé ce groupe et là, on se retrouve à plus de 200, 250 personnes, c'est ça qui m'étonne le plus. Avec ce jeu, Thibaut a déjà parcouru près de 70 kilomètres et il est loin d'être le seul. Les Sargaminois sont parfois une trentaine à se rassembler pour jouer ensemble. C'est un jeu qui rassemble donc au-delà du virtuel. Au lieu de rester l'après-midi chez moi ou chez mon copain ou juste d'aller à la piscine et de rester assis dans l'herbe, on va en ville, on tourne, on marche, parfois on prend la voiture, on va en Allemagne. En une semaine, je crois qu'on a fait 6 kilomètres de plus que d'habitude. A l'époque, j'étais gamin, j'ai commencé à jouer à ça et forcément, aujourd'hui, on retrouve ça à un niveau plus adulte. On croise des gens à longueur de journée, des gens qu'on ne connaît pas et des gens qu'on connaît déjà de vue vu qu'on squatte vraiment en ville. Donc forcément, on va retrouver des joueurs, on va retrouver des gens à longueur de journée à se croiser à droite à gauche en ville. C'est vraiment un côté super communautaire qui plaît énormément aux gens. Certains joueurs n'hésitent pas à partir plus loin. Philippe s'est rendu à Strasbourg où la communauté est encore plus grande. On a croisé extrêmement de gens qui jouaient dans toute la rue. Ça allait de 8 ans à 50-60 ans et ils se baladaient partout. Ce jeu a déjà conquis toutes les générations. Pour la version officielle, il faudra patienter encore quelques jours mais aucun doute que les dresseurs de Pokémon lui réservent un bel accueil. Et les jeunes du Défi Photo sont de retour avec moi. Alors ils m'ont dit qu'ils ont fait des photos plutôt de groupe et ils avaient ramené des déguisements avec eux mais ils n'avaient pas encore les idées des photos qu'ils allaient faire. Ils se sont laissés emporter par les décors qu'ils ont croisés. Alors vous allez les découvrir en même temps que moi sur vos écrans et je vais te laisser vous expliquer un petit peu au public comment vous avez trouvé ces idées de décors ? C'est en passant devant les choses qu'on voyait ce qu'on pourrait faire avec en fait principalement comme ça. Et du coup est-ce que tu peux nous dire deux trois mots aussi sur comment vous les avez fait pourquoi vous avez choisi ces lieux ? C'était les endroits un peu les plus fréquentés par les jeunes et qui nous revenaient directement en tête quand on parle de Zétain. Par exemple le stade de foot où on nous voit percher sur un but ou alors l'air de jeu qui a été construit récemment et après la formation on a essayé de faire dans l'original et un peu d'humour et comme ça on a réussi à faire les cinq photos présentées. Voilà mais en tout cas c'est plutôt réussi je vais aussi accueillir sur le plateau les autres enfants qui ont participé aujourd'hui le défi foot et le défi des questions qui a été vraiment super bien réussi je voudrais remercier tout le monde vous pouvez les applaudir encore une fois très très fort d'avoir participé à cette émission avec nous je vous rappelle aussi que toutes les photos vous les retrouverez sur notre page Facebook allez voter pour eux et moi je vous laisse aujourd'hui je laisse l'antenne à Julia à très bientôt et vous pouvez continuer à applaudir parce que vous allez maintenant avoir la chance de voir l'artiste incontournable de Zétain Laurent Barthel nous fait le plaisir de participer à cette émission il vous propose un sketch en direct mesdames, messieurs Laurent Barthel quand je suis venu habiter ici à Zétain ce qui m'a d'abord frappé c'est le nombre de 7 ans 7 ans Maya il y en a partout le Maya de la rue de la forêt c'est le frère du Maya de la rue de l'église qui est marié à une fille de la rue principale Maya qui elle native Maya a été mariée même une s'appelait Maya c'est Maya c'est ce qui se dit nez, Maya, Maya mari en plate nez, Maya, Maya Maya donc aujourd'hui je vais rendre hommage à tous ces 7 ans Maya Maya qui volent un oeuf volent un bœuf ça a-t-moi d'or donc 7 ans Maya et 7 ans mollet sont très étroitement liés même la gastronomie française a mis cette association locale à l'honneur avec l'oeuf avec l'oeuf mollet quand le blanc autour est ferme et quand le jaune à l'intérieur il demeure onctueux et tendre et bien vous savez quoi ? ce sont des maillards ce sont des 7 ou 26 et ce sont des 21 parce que l'oeuf est paradoxal l'eau n'est pas qu'elle capote mais oui qu'elle capote alors que si vous prenez un oeuf et vous le pressez impossible qu'est-ce qu'on est même pour dire impossible à casser et ça c'est parce que les cristaux de calcium qui composent la coquille ils quand on les compresse et bien ils se resserrent et ils se soutiennent comme ça ils se soutiennent comme ils se soutiennent et comme les pierres d'une voûte et c'est pour ça que l'église de Zéta schon so long hebt c'est parce qu'elle tient la voûte elle tient la route et c'est peut-être pour preuve de la robustesse 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 et encore pour des siècles des siècles Amen Moi Jésus il a marché sur l'eau Moi je vais marcher sur les oeufs Quelques minutes Voilà et pour continuer mon hommage pour les mayas de Zéta je vais maintenant dire un texte de Lucien Schmitte de Saint-Ausler de Saint-Ausman toek de pique de l'eau de Fa*** de Saint-Ausman de l'eau de l'eau seine D'autant que pour apprendre l'anglais et pour aller au Brésil, c'est bien plus facile. Pour finir, on va faire un mix de tous les défis qui jalonnent cette émission. Photo foot on... So quatch. Voici une balle. On va jouer total to high. Voici cette balle. Ici, le public de Z1. Je vais taper dans la balle. C'est à vous toucher, celui qui est touché, nous. À la fin, il ne restera qu'un. À la fin, il ne restera qu'un. C'est le dernier des mollicons. 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 Et il va gagner ce plateau d'œufs. Also, place au défi. Prenez des photos. On y va. Six. Sept. Et hop, on commence. Tente le doigt. Bravo. Bravo, Laurent. Merci d'avoir conclu ainsi cette émission. Et vous avez vu, il est sympa avec le public. Il veut être sûr que le public continue à venir assister aux émissions de Mosaïque. Et ça marche. Merci, un grand merci à Z1, à l'équipe municipale qui nous a accueillis et qui a contribué à organiser cette émission. Merci à tous les participants. Merci au public. Demain, dès midi, vous pourrez voir le best-of de la semaine. On vous donne rendez-vous lundi à Veulflin devant le Stade de foot. On sera comme d'habitude en direct à midi. Venez nombreux, on compte sur vous. Et puis d'ici là, passez un bon week-end. Bye bye. Sous-titrage ST' 501